Nous te remercions pour ce temps que tu nous accordes, Seigneur mon Dieu, Père. Seigneur, là où ta parole, mon Dieu, nous conduit, Seigneur, là où tu nous nourris, mon Dieu, par les Écritures, Seigneur mon Dieu, Père. Nous voulons encore, mon Dieu, saisir encore ta pensée, Seigneur mon Dieu, Père. Nous croyons que tu reviens très bientôt et que ton retour, mon Dieu, est plus qu'imminent, Seigneur mon Dieu, Père. Merci encore, mon Dieu, d'éclairer nos esprits, Seigneur mon Dieu, Père. Comme tu as fait, mon Dieu, Père, pour les disciples, mon Dieu d'Emmaüs, La Bible déclare que tu leur ouvris l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures, Seigneur. Aide-nous que notre esprit soit ouvert, Père, afin de comprendre ta parole, Seigneur mon Dieu, Père. Nous ne voulons pas être de ceux qui sont appelés pharisiens, mais de ceux qui sont appelés tes enfants, ô Dieu de gloire. De ceux qui sont, mon Dieu, qui saisissent ce temps dans lequel nous sommes, Père. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Donc, je suis votre frère, comme je l'ai dit, Gaëtan. Ce soir, je suis avec vous et on va essayer de continuer un peu dans ce thème. Suivant une pensée qui m'est venue comme ça, on m'a surpris, donc je n'ai rien préparé, mais Dieu lui a préparé quelque chose. Alléluia. Parce que je sais que Dieu, lui, n'est pas étonné par rapport au temps dans lequel nous sommes. Dieu n'est pas surpris par rapport à ce programme. Dieu n'est pas étonné, en tout cas. Et on parle du retour du Seigneur. Le retour du Seigneur nous amène à parler de la fin des temps, bien évidemment. Et lorsqu'on parle de la fin des temps, évidemment, nous sommes obligés d'évoquer, n'est-ce pas, les temps dans lesquels nous sommes, le temps. Et comme vous le savez, chaque être humain est soumis au temps. Que nous voulons, que nous ne voulons pas, le temps va modifier notre être. On est, pour ceux qui sont en 1980, on est un jour, dix ans plus tard, on n'est plus un bébé, on est déjà un adolescent. C'est-à-dire même un préado, je ne sais pas trop. Et puis ensuite, on va au lycée, ensuite, on certainement rencontre une personne pour former une famille, etc. Demain après-demain, on devient grand-père et puis ensuite, on s'en va aussi mourir. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que le temps avance, au fur et à mesure, nous changeons. Au fur et à mesure que le temps avance, au fur et à mesure, les hommes aussi changent. Alléluia. Voilà pourquoi, lorsque nous prenons toutes les Écritures d'à partir de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous allez voir qu'il va toujours avoir des références par rapport à la fin des temps. Alléluia. On nous dit même dans le livre de Jules là-bas que le septième depuis Adam, Enoch, a prophétisé concernant la fin des temps. Ça veut dire que bien qu'il était au début des temps, il a déjà commencé à prophétiser par rapport à la fin des temps. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quelque part que le temps est primordial pour nous les hommes. On nous dit même que, d'après la parole, il y a un temps pour toutes choses. Pour manger, pour boire, pour dormir, pour se vêtir. Beaucoup de choses. Il y a un temps pour toutes choses. Ça, c'est clair et net. Nous sommes tous soumis au temps. Le même homme qui a parlé de ça va dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Que bien que nous sommes soumis au temps, tous les hommes vivront à peu près les mêmes choses, mais en des temps différents. Alléluia ! Le, le temps. Or, si évidemment, le Seigneur a mis l'accent par rapport au temps, par rapport au fait que l'homme change en fonction du temps, vous allez voir que nous aussi, en tant que chrétiens aussi de foi, on va aussi changer en fonction du temps. Notre état va changer en fonction du temps. Ne vous inquiétez pas, nous sommes toujours dans le retour du Seigneur. Alléluia ! Le retour du Seigneur intervient bien évidemment à la fin du temps. Amen ! Alors, quand on parle de la fin du temps, on parle de quoi ? Nous allons prendre un passage dans la Bible, et on va essayer d'évoluer comme ceci. Selon la pensée que le Seigneur me donne, je n'ai pas dit que ce sera forcément long, je n'ai pas dit que ce sera forcément court, mais je sais que Dieu nous conduira. Alléluia ! Tels que vous êtes là où vous êtes à la maison, vraiment que chacun soit disposé, attentif, pas forcément par rapport à moi, mais par rapport à Dieu. Alléluia ! Le problème, ce n'est pas un problème de l'homme, c'est un problème de la voix qui vient de l'homme. Alléluia ! Quelle est la voix qu'on va entendre ce soir ? Je donne déjà l'introduction. Alors, nous sommes dans l'acte des apôtres, et nous sommes au deuxième chapitre. Donc, là, on est avec la BJC. Donc, si on met un peu de temps pour se trouver des trucs là, vous ne soyez pas étonnés. De toute façon, nous ne sommes pas des théologiens, mais nous sommes des enfants de l'Esprit. Alléluia ! Donc, nous ne sommes pas nés avec les Écritures, avec la Bible, pardon, mais Dieu nous a appris les choses. Alléluia ! Donc, même si on met du temps, ce n'est pas grave. Même si demain, après le mois, tu as vu de prêcher, pour trouver Ézéchiel, tu mets du temps, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est quand tu vas parler. Alléluia ! Gloire à Dieu ! Et... Acte chapitre 2, donc, et je lis le verset 14, pour gagner du temps. Alors, Pierre se présenta avec les onze, vos fils et vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards songeront des songes. Dans d'autres versions, c'est « auront des songes », c'est pareil. Et dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes, et ils prophétiseront, et je ferai des choses merveilleuses en haut dans le ciel, et des prodiges en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, « La lune en sent avant que ce grand et notable jour du Seigneur vienne, mais il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Alors, nous sommes ici à l'effusion de l'esprit, à la Pentecôte, comme vous le savez que nos grands frères, nos aînés, ont reçu, n'est-ce pas ? Là où ils ont reçu l'esprit, là où l'esprit est tombé sur eux, et ils ont commencé à parler de diverses langues audibles, n'est-ce pas ? Des langues étrangères, des langues humaines, n'est-ce pas ? Où chacun pouvait parler, selon que l'esprit le poussait à parler, ils ne forçaient pas, ce n'est pas parce qu'ils avaient appris l'anglais, ce n'est pas parce qu'ils avaient appris l'allemand, mais c'est parce que l'esprit les poussait à parler, n'est-ce pas ? Afin que les hommes soient touchés, alléluia. Encore une fois, lorsque l'esprit est tombé, la Bible déclare que c'était des langues de feu qui sont tombées, parce que la langue sert d'abord à parler, alléluia. Vous allez comprendre pourquoi je parle de ça. Et dès que l'esprit est descendu, directement à la première chose qu'ils ont fait, ils ont commencé à parler. La Bible déclare qu'ils ont dit des merveilles de Dieu, alléluia. On nous dit plus tard que oui, les gens croyaient qu'ils étaient saous, n'est-ce pas ? Ils étaient ivres. Et Pierre va se lever poussé par l'esprit de Dieu, n'est-ce pas ? Quand on se lève, c'est poussé par l'esprit de Dieu, alléluia. Le réveil, c'est poussé par l'esprit de Dieu, mes amis. Si tu te réveilles de toi-même, quand tu vas parler, il n'y aura rien du tout. Quand Pierre s'est levé poussé par l'esprit de Dieu, mes amis, il y a eu trois mêmes âmes converties. Voilà la différence, frère. Il faut que l'esprit nous-même nous pousse, mes amis. Nous sommes arrivés à un temps où l'esprit va commencer à pousser beaucoup de personnes. Je n'ai pas fini, alléluia. Alors, Pierre va parler par l'esprit de Dieu et va donner cette prophétie de Joël qui dira qu'à la fin des temps, l'esprit se reprendra sur toute chair, vos fils et vos fils prophétiseront, etc. Et cette prophétie va commencer en disant qu'à la fin des temps, ou sinon, dans les derniers jours, nous savons que le retour du Seigneur interviendra plutôt dans les derniers jours. Bien que nous ne serons ni l'heure ni le temps, mais on sait que c'est dans les derniers jours. Et ici, là, il reprend la prophétie de Joël en disant que dans les derniers jours, l'esprit se répandra, etc. Ça veut dire que les derniers jours ont commencé lorsque l'esprit est descendu sur l'Église. Alléluia. Ça veut dire que les derniers jours vont concerner aussi exclusivement, sinon, quand j'ai dit exclusivement, comprenez mes propos, vont concerner beaucoup à grande échelle l'Église. Ça veut dire que les derniers jours ont commencé quand l'esprit est descendu. Alléluia. Ça veut dire que depuis 2000 ans, plus de 2000 ans, n'est-ce pas, les derniers jours ont commencé. Donc, ça veut dire que nous sommes dans les derniers jours. Paul dira quelque part que le salut est beaucoup plus proche que lorsque nous avons cru. Ça veut dire que plus le temps avance, plus nous rentrons à fond, à fond dans les derniers jours. Il y a les derniers jours, il y a le début des derniers jours, il y a aussi la fin des derniers jours. Et nous sommes, alléluia. Or, au début, on a bien vu que, enfin, on a vu, ce qui est logique, que le temps influe sur nous. Nous sommes tous influencés par le temps. Et vous allez voir que, au fur et à mesure de l'histoire de l'Église, eh bien, l'Église aussi, le temps a passé, et l'Église aussi, quelque part, elle a commencé aussi à changer. Alléluia. Elle a commencé aussi à se pervertir. Alléluia. Elle a commencé aussi à changer. Alléluia. Il y a eu des nouveaux messages qui ont été introduits, alléluia. Beaucoup d'hommes sont venus avec des nouveaux messages pour changer les choses. Les temps de la nuit, les temps de la fin. Lorsque le temps passe, c'est alors que les hommes changent. La parole nous dit, dans Jean chapitre 1, à partir du verset 1, Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Or, nous savons que Dieu, n'est-ce pas, Yahvé, Jésus de Nazareth, et l'Alpha et l'Oméga, n'est-ce pas, le premier et le dernier. Là, l'Ef et le Taf, quelle que soit la langue, il est le premier et le dernier. Or, on lui dit qu'au commencement était la parole. Si Dieu est lui-même la parole, et au commencement était la parole, ça veut dire qu'à la fin aussi, il y aura aussi la parole. Alléluia. Ça veut dire que cette parole qui était au commencement, il faut aussi qu'elle soit aussi à la fin. Alléluia. Quelle que soit, n'est-ce pas, la durée, quel que soit le temps, il faut que cette parole qui était au commencement, elle soit aussi à la fin. Alléluia. Or, dans l'Apocalypse, on nous dit que Jésus va dire que personne n'enlèvera un iota de cette parole. De quelle parole ? La parole qui était au commencement. Donc, Jésus va nous faire comprendre que la parole là, quel que soit le temps, j'insiste sur cela, quelle que soit la durée du temps dans lequel nous sommes, du temps que nous vivons, elle va être pareille. Elle restera de marbre. Elle ne changera pas. Elle ne doit pas être édulcorée. Elle ne doit pas être changée. Alléluia. Nous sommes dans la fin des temps. Or, lorsque Jésus va donner des prérogatives, des biscottes, comme je peux appeler, lorsque Jésus va donner, va nous aider à comprendre la fin des temps, en fonction de la question que les apôtres vont lui poser, n'est-ce pas, dans Matthieu 24 là-bas, il va donner tout un tas de détails, etc., etc., mettant l'accent, n'est-ce pas, sur la séduction. Prenez garde que personne ne vous séduise. Et comment cette séduction intervient-elle ? Nous le prenons de manière assez rapide. Je sais que vous le savez, mais on peut le prendre, ce n'est pas mauvais. Et voilà, verset 5, Matthieu 24, verset 5, Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, je suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de personnes. Vous entendez pareil, de guerre, de guerre, on va d'abord s'arrêter là. Et il dit donc, plusieurs viendront, et ils séduiront beaucoup de personnes. Alléluia. Et au verset 10, il dit, alors plusieurs seront scandalisés, se trahiront les uns les autres, et il s'élèvera plusieurs fois au prophète qui séduiront plusieurs. Alléluia. Lorsque le Seigneur va parler de la séduction à venir par rapport à la fin des temps, il va mettre l'homme en avant. Alléluia. Il va mettre les hommes qui vont séduire d'autres hommes. Alléluia. Nous voulons parler du retour du Seigneur. Et nous savons que le retour du Seigneur, pour nous, pour les chrétiens, c'est une délivrance. On a bien vu que, je veux essayer de répéter un peu les choses, qu'au commencement était la parole. Et qu'à la fin, cette parole doit être la même. Que la fin des temps a commencé quand l'Église, n'est-ce pas, est née, entre guillemets. Et que, nous les hommes, les êtres humains, on change quand le temps est là. N'est-ce pas ? Mais la parole, elle ne doit pas changer. N'est-ce pas ? Et lorsque, on a posé la question à Jésus concernant la fin des temps, il va dire qu'il y a des hommes qui vont venir vous séduire. Comment ? Bien évidemment, avec d'autres enseignements, donc avec une autre parole. J'aimerais ajouter encore avec une autre voix, Alléluia. Quand on se mette la parole, on parle avec la langue, bien évidemment, c'est une voix qui sort. Quand Dieu a créé les choses, la Bible dit, Dieu dit, Dieu a parlé dans une voix qui est sortie. Je reste en français, je ne veux pas dans l'hébreu grec, je reste en français. C'est une voix qui est sortie, Alléluia. C'est-à-dire que la voix qui est au commencement, c'est la même voix qui est à la fin, Alléluia. La voix qui a créé la terre, c'est la même voix qui reviendra à chercher l'Église, Alléluia. Regardez, on va rappeler un passage, ce sont des petits rappels. Nous sommes dans 1 Corinthiens 15, n'est-ce pas ? Je sais qu'on a déjà parlé de l'enlèvement durant cette semaine. C'est une semaine spéciale parce que le seul message qu'on doit prêcher aujourd'hui, c'est le retour du Seigneur. J'ai fait une pause, excusez-moi, attends, j'ai fait une pause. Vous savez que le seul message, c'est le retour du Seigneur. Il n'y a pas autre chose qu'on doit prêcher. On n'a pas besoin d'autre chose, mes amis. En tant que chrétien, tu dois être fatigué de ce monde-là. En tant que chrétien, tu dois être là de ce monde-là. En tant que chrétien, véritable enfant de Dieu, frère, ce n'est plus une affaire de ministère, mes amis, ce n'est plus une affaire de l'anxion. Oh, qui a plus l'anxion, qui a moins l'anxion, ce n'est plus une affaire de qui va s'asseoir à côté du Seigneur là-bas en haut. Ce n'est plus une affaire de qui chante mieux. C'est une affaire d'être sauvé. C'est une affaire de se battre, mes amis. Hallelujah. Frère Noé s'est battu. Frère Lotte s'est battu, frère, mes amis. Ce sont des gens qui ont sauvé leur famille, frère. Même le géolier, frère, lorsque Paul et Silas étaient dans la prison, quand ils ont chanté, il y a eu un tribunalement en terre. Il a voulu se suicider. Mais quand il a entendu la parole, mes amis, il a dit que toute sa famille était sauvée, mes amis. Mes amis, on est arrivé un temps, frère. C'est le salut. C'est tout. Ce n'est pas autre chose que ça. On doit se battre pour ça, mes amis. Vous devez vous battre pour être prêts ce jour-là. Hallelujah. Bon. J'ai fait ma parenthèse. Encore. Tien, quinze. Et. Et. Donc, nous sommes au verset vers cinquantaine. Et voici, je vous dis, un mystère, nous ne nous donnerons pas tous, nous serons tous changés. En un instant, on inclinera la dernière trompette, car la trompette sonnera. Et les morts se situeront incorruptibles et nous, nous serons changés. Et nous prenons un livre de Thessaloniciens aussi. Donc, tant que je trouve ça là, ce n'est pas évident. On n'est pas forcément habitué. On est habitué à lire un seul type de Bible, deux fois. Ce n'est pas évident, mais Dieu va nous aider. Et. Alors. On va trouver tout ça. Alors, Dieu. Voilà, Dieu est bon. Et. Et. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens. Donc, chapitre 4. Le verset pour gagner du temps. Et. Le verset 15. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous qui vivons, nous resterons pour l'avènement du Seigneur, ne précédons, précéderons pas ceux qui dorment. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, et une voix d'archange, avec la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ici, on nous dit, concernant l'enlèvement et le retour du Seigneur, que cela se fera par la voix, n'est-ce pas, avec un cri de commandement, et une voix d'archange. Donc, c'est-à-dire que Dieu, la Bible dit, il s'est bien indiqué, le Seigneur lui-même, donc c'est lui-même Seigneur qui va en fait, qui va crier pour rappeler ses enfants. On a eu une préfiguration, frère, dans le livre de Genèse, dans la Genèse d'Éden, là où la Bible déclare que la voix de l'Éternel parcourait les jardins, la voix de Yahweh parcourait les jardins, et Adam et Ève sont cachés, parce qu'ils étaient nus, ils ont eu peur, alléluia. Si la Bible dit que la voix est parcourue, cela veut dire que la voix est partie de loin pour venir jusqu'à Adam, alléluia. La voix s'est déplacée de loin pour venir jusqu'à Adam, pour que Adam entende cette voix-là. Mais malheureusement, Adam n'était pas au rendez-vous. Dieu dit, Adam, où es-tu ? Est-ce que Dieu ne savait pas où Adam était ? Est-ce que Dieu était perdu loin de là ? Parce que Dieu est omniprésent, il sait tout, il est tout puissant, pas de problème. Donc, il savait très bien où était Adam, mais Adam n'était pas au rendez-vous parce que la voix s'est déplacée vers Adam, alléluia. De la même manière, lorsque le Seigneur reviendra, la voix se dépassera du ciel sur la terre et ceux-là qui savent discerner la voix du bon berger, ceux-là entendront cette voix-là et partiront, alléluia. Frère, pourquoi j'ai dit cela ? Parce que la Bible nous dit, n'est-ce pas, que dans Isaïe 55 là-bas, que on va le prendre rapidement, comme ça vous allez comprendre pourquoi j'ai dit cela, la voix. Frère, nous les hommes, nous changeons beaucoup, mais la parole de Dieu, elle ne change pas. Et Isaïe 55, nous lisons à partir verset 8, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix, dit Yahweh, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, donc ça c'est les voix, par rapport aux pensées, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Car, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent plus, mais arrose la terre et la font produire et germer afin de donner de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Verset 11, Donc Dieu dit que quand la parole de Dieu est libérée, elle ne retourne pas à lui sans effet. Alléluia. Frère, ça veut dire quoi ? J'ai dit que la parole de Dieu ne change pas. De Genèse, d'Apocalypse, elle reste la même. L'homme, lui, il change. L'Église, frère, elle a changé. J'ai dit que prenez garde que personne ne vous séduise, que les hommes ne vous séduise pas parce qu'ils viendront avec d'autres discours, n'est-ce pas ? Avec une autre parole. Alléluia. La Bible dit lorsque vous avez cru, il faisait 1,13, vous avez été scellé du sceau, n'est-ce pas ? Quand on a cru, c'est quoi ? On a cru en quoi ? On a cru en la parole parce qu'on a écouté la parole. On a écouté une bonne parole, n'est-ce pas ? Cette parole-là, lorsqu'on l'a cru, la Bible déclare que Dieu a écrit dans nos cœurs, n'est-ce pas ? Alléluia. Comme il l'écrit dans nos cœurs, c'est-à-dire que Dieu a inscrit, n'est-ce pas, sa parole en nous. Alléluia. Le fait d'inscrire sa parole en nous, c'est à faire que nous puissions, n'est-ce pas, marcher selon elle, n'est-ce pas, vivre selon elle, n'est-ce pas, mais que celle-ci soit en nous. Alléluia. Ésaïe 55, qu'on a lu tout à l'heure, a dit que cette parole, lorsqu'elle part, elle ne peut pas revenir comme ceci. Alléluia. Elle ne peut pas revenir sans effet. Quand la voix se fait entendre, mes amis, c'est comme si tu seras pris aussi. Alléluia. Quand Dieu va récupérer sa parole, il te récupère aussi. Alléluia. C'est ça la fin des temps. Or, si en toi, la parole n'est pas pure, si en toi, la parole n'est pas la parole exacte, mes amis, alors fais une autre parole. Alors, ça veut dire que tu ne pourras pas dissonner la voix parce que la voix, n'est-ce pas, elle va avec la parole, mais avec la parole pure. Il faut qu'il y ait une autre parole, il faut qu'il y ait une adéquation en fait. Vous voyez un peu. Vous allez voir que tout au long des épîtres que Paul a écrits notamment, à chaque fois, il va nous demander de prendre garde aux faux docteurs, aux faux prophètes. Alléluia. Rarement dans la Bible, on parle des faux apôtres. On en parle à un endroit. On ne nous parle donc jamais même des faux évangélistes. On nous parle très peu des faux pasteurs. mais la parole met beaucoup l'accent sur les faux prophètes, sur les faux docteurs notamment. Parce que le docteur est appelé à enseigner. Or, si le faux docteur enseigne, il va t'enseigner une mauvaise parole. Donc, la parole que tu vas avoir en toi ne sera pas bonne. Alléluia. Or, si tu n'as pas la bonne parole en toi, frère, dans le retour du Seigneur pour toi, tu ne pourras pas entendre sa voix. parce que sa voix-là, c'est la même voie de la Genèse, la même voie de l'Apôté. Sa voix-là ne change pas, mes amis. Alléluia. Frères, des hommes, frères, alléluia, avant nous, parce qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil, ont vécu des temps difficiles, frères. Ces hommes-là, frères, ont mis en pratique la parole. C'était leur caractéristique. Regardez ce que la Bible nous dit dans Ézéchiel 14, 14. N'est-ce pas? Ézéchiel 14, verset 14. On peut même aller à partir du verset 12. Donc, 14, 12, Ézéchiel. Puis la parole de Yahoué me fut adressée en ces mots, fils de l'homme, lorsqu'un pays aura péché contre moi en commettant une infidélité et j'aurais étendu ma main contre lui et je lui aurais rompu le bâton du pain, envoyé la famine et retranché du milieu de lui tant les hommes que les bêtes, que ces trois hommes, Noué, Daniel et Job, s'y trouveraient, ils sauveraient leurs âmes par leur justice, dit le Seigneur Yahoué. Donc, dans ce contexte, en fait, Dieu va envoyer un jugement, n'est-ce pas, dans le pays. Et il dit que si dans ce pays se trouvent ces trois hommes, Noué, Daniel et Job, ils sauveraient leurs âmes à cause de leur justice. Sachant que nous, nous avons été justifiés, n'est-ce pas, par l'œuvre de la croix, alléluia, par Christ. Nous avons été rendus justes par Christ. Or, comment était Noué, frère ? On lui dit que c'était un prédicateur de la justice, frère. Bien qu'il prêchait, mais il mettait aussi en pratique cette justice-là, mes amis. Cette parole qu'il avait reçue, cette voix qu'il lui avait dit de construire l'arche-là, mes amis, il obéissait à cette voix-là. Voilà pourquoi il a été conduit du début jusqu'à la fin par rapport à cette voix-là. Alléluia. Lorsqu'on parle de Daniel, la Bible, on nous parle de lui comme celui-là qui avait un esprit supérieur, mes amis. Un homme qui pouvait demeurer dans la prière malgré les attaques, malgré les combats, même si on lui disait que tu vas mourir, je disais, c'est pas le problème, je veux prier parce que je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Daniel était à Babylone comme nous, nous sommes aussi dans la Babylone. Alléluia. Mais malgré la force de la grandeur de Babylone, frère, malgré les statues ici, là qu'on peut construire, malgré, frère, le fait qu'on veut nous imposer l'impulicité, on veut nous imposer le mensonge, frère, comme Daniel. Daniel a persévéré, mes amis. Et Daniel mettait en pratique la voix qui était en lui, la parole qui était en lui, frère. Quand tu mets en pratique cette parole, tu vis par elle, mes amis. Frère, les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient dans le désert, comme nous, on peut être aussi dans plusieurs déserts. Dans Israël, ils ont vécu beaucoup de déserts. Il y avait beaucoup de types de déserts. Nous aussi, on peut être aussi quelque part dans un grand désert. Alléluia. Là où il n'y a rien pour nous secourir. Frère, eux-là, ils marchaient par, ce n'est pas vraiment par la foi, parce qu'ils voyaient la colonne de nuée. Ils marchaient comme ça. Même si la colonne n'était pas là, ils allaient regarder Moïse. Alléluia. Nous, mes amis, quand tu marches dehors, il n'y a pas de colonne de nuée. Peut-être qu'il peut y avoir un lampadaire, mais il n'y a pas de colonne de nuée, mes amis. Alléluia. Frère, quand tu marches dans la rue, tu ne dois pas marcher par rapport à un homme, par rapport à un apôtre, un prophète, un docteur ou un pasteur. Alléluia. Mais la seule chose que tu as, frère, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, frère, elle demeure. Alléluia. La parole de Dieu, elle ne change pas. Or, Dieu veut que tu te bases sur ce qui ne change pas, afin que toi aussi, malgré le temps qui passe, toi aussi, tu ne changes pas et tu sois prêt pour l'avènement du Seigneur. Alléluia. Quand je ne change pas, tu te perfectionnes, bien évidemment, pas rester dans l'état dans lequel tu étais. Bien évidemment, si tu étais lion, tu devrais devenir un bel agneau. Il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, tu ne vas pas changer en disant, en fait, en changeant ta manière de vivre par rapport à la parole. Mais pour quelles raisons, aujourd'hui, nous les chrétiens, vous allez voir que on va beaucoup vivre de la nostalgie en disant qu'on a vécu ça hier, on a vécu ça avant-hier. Oh, c'était fort, mes amis. Mais quand on s'est converti, c'est comme si on aimait Dieu plus que tout le monde, frère. Mais cet amour a disparu, frère. Jésus, dans Matthieu, quand tu as bien dit, l'amour de la vérité, frère, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Alléluia. L'amour d'un plus grand nombre se refroidira, frère. Pourquoi ça se refroidir ? Nous sommes dans les ténèbres. Vous savez, dans les pays, là, il fait le plus froid, dans le monde, dans le globe, c'est le pays là où le soleil brille moins, en fait. Alléluia. Donc, comme il y a moins le soleil, il y a plus d'obscurité et il fait beaucoup plus froid. Alléluia. Or, les ténèbres, c'est ça, en fait. Le temps dans lequel nous sommes, c'est un temps de noirceur, en fait. Or, si Jésus a dit que l'amour n'est pas pour nous se refroidira, c'est parce que cet amour-là a subi, n'est-ce pas, les ténèbres qui ont refroidi, n'est-ce pas, cet amour, frère. Comment réchauffer cet amour, frère ? Vous savez, la Bible dit que la parole de Dieu, n'est-ce pas, est une lampe à nos pieds. Je n'avais jamais envie de me lever, excusez-moi. C'est vrai que c'est une lampe à nos pieds, c'est la parole de Dieu. Or, la lampe-là, aujourd'hui, la lampe, c'est l'électricité. Hier, la lampe-là, c'était le feu, en fait. C'était le feu. Or, le feu, ça réchauffe, mes amis. Quand la parole est là, mes amis, quand tu vis la parole, quand tu as la parole en toi, mes amis, c'est que ça te réchauffe, mes amis. Donc, l'amour de la vérité, l'amour de Dieu, et tu réchauffes en toi, mes amis. Tu n'es pas tiède, tu n'es pas froid, mais tu es chaud, mes amis. Alléluia. Jérémie dira que j'ai dévoré la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et quand je ne fais pas mention de lui, n'est-ce pas? Il n'y a qu'un feu en moi. Frère, ce n'est pas brûlant mort les champs païens, là, mes amis. C'est le véritable feu de la parole, mes amis. La Bible déclara que Dieu est un feu dévorant, mes amis. La parole, frère. Il faut que cette parole soit en nous. Dans cette fin d'étant, la différence, c'est ceux qui ont la parole et ceux qui n'ont pas la parole, frère. La parole, ce n'est pas parler l'hébreu. Ce n'est pas nous sortir des grandes révélations farfelues, mes amis, qui font en sorte que nous serons perdus loin de la, frère. C'est de mettre en pratique cette parole-là, frère. Quand la parole est en toi, mettre en pratique la parole n'est pas un fardeau, mais c'est une joie, c'est un plaisir, mes amis. Elle est là, la différence. Il faut que cette parole soit en nous. Il faut qu'on mette en pratique cette parole, frère. Un chrétien qui ne parle pas avec un autre chrétien sur les uns, ils ne sont pas en paix, frère. Chacun boute, frère. Mais là, la parole, Dieu n'est pas mis en pratique, frère. C'est des choses simples, mes amis. Des choses simples. Vous cherchez des grandes révélations ? Vous cherchez quoi ? Jésus a posé la question aux gens. Qu'est-ce que vous partiez chercher au désert ? Non, c'est quoi ? Un prophète ? Un rosé, j'étais par là-bas, mais qu'est-ce que vous partiez chercher là-bas ? Jean-Baptiste avait-il des grands miracles ? Jean-Baptiste avait la parole en lui. Il ne vivait que par la parole. Il obéissait à la voix qui lui parlait, mes amis. Cette voix-là, lorsqu'il... Oh, mes amis, on a besoin de la voix de Dieu, frère. On a besoin de cette voix qui nous conduit dans la vérité, mes amis. On en a besoin de cette parole en nous, frère. De ce feu qui nous permet de demeurer ferme dans la foi, frère. Jésus reviendra chercher ceux qui ont la parole en eux. L'écriture de Dieu, mes amis. Frère, Jésus revient. L'enlèvement, c'est la septième trompette. Ça, apparemment, on a vu ça lundi là-bas, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de problème. La septième trompette, quand elle sonne, regardez ce que l'Apocalypse nous dit. Donc, l'Apocalypse, chapitre 11. Hallelujah. Nous sommes en direct sur TV et Radio de Vie, mes amis. Nous sommes, toujours dans cette semaine, nous parlons du retour du Seigneur Jésus. Et ce retour-là est trop important pour nous. Et on n'a pas besoin de faire des calculs, mes amis. On a besoin d'être sauvés parce que, frère, les temps sont trop difficiles. On va passer à côté. On nous dit qu'il y a des surprises. Mes amis, je crois qu'il y a vraiment des surprises. Alors, chacun doit se battre avec sa famille. Mes amis, j'ai compris une chose. Frère, le plus important, ce n'est pas de plaire aux gens, c'est d'être sauvés. C'est tout. Parce que ce monde-là passera, mais la parole ne passera pas. Alors, je te conseille, mon frère, je conseille aussi à moi-même, je me conseille, je conseille aussi à mon fils d'avoir à la maison, je conseille aussi à ma femme à la maison. Frère, on doit avoir la parole en nous. Et, Apocalypse, chapitre 11, nous dit quelque chose là. Pardon, excusez-moi. Verset 15. Le septième ange sonne de la trompette, dans la dernière trompette. Et il se fit entendre au ciel de grandes voix qui disaient « Le royaume du monde sont soumis à notre Seigneur et à son Christ et il règnera aux siècles et des siècles. » Alors, les 24 heures qui étaient assis devant le trône de Dieu se prosternèrent sur leur face et adorèrent Dieu en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était et qui vient, de ce que tu as fait éclater ta grande puissance et de ce que tu as agi en roi. Les nations se sont irritées, mais ta colère est venue et le temps est venu de juger les morts et de donner les récompenses à tes serviteurs et les prophètes et aux saints et à ceux qui craignent ton nom. » Mes amis, il faut craindre le nom de l'éternel. Petit et grand. Même si tu es petit, crains Dieu. L'Esprit de Dieu s'adressant même sur les serviteurs et les servantes, même sur ceux qui sont oubliés. L'Esprit crème sur eux. Et de détruire ceux qui corrompent la terre. Verset 19 « Et le temple de Dieu fut ouvert dans le ciel et l'arche de l'Alliance apparut dans son temple et lieut des éclairs, des voies, des tonnerres, un tremblement de terre et une grosse grêle. » Alléluia. Lorsque la septième trompette a sonné au ciel, elle a même dit qu'on a commencé à... On a vu le temple de Dieu qui s'est ouvert, mes amis. Et l'arche de l'Alliance, frère, alléluia, a apparu dans son temple, mes amis. Mes amis, ce jour-là, c'est un jour merveilleux, mes amis. Un jour merveilleux, frère. Quand tu as Christ en toi, frère, quand tu as la parole de Dieu, regardez, dans l'arche de l'Alliance, dans l'arche de l'Alliance, dans l'arche de l'Alliance, la Bible dit qu'il y avait les tables de la loi, il y avait la manne cachée, il y avait la verge d'Aaron qui avait fleuri. Alléluia. Ces trois éléments vont toujours converger dans un seul point, la parole de Dieu. C'est-à-dire que dans l'arche, frère, il y avait la parole de Dieu, frère. Les tables de la loi, la manne cachée, chaque jour, ils mangeaient, mes amis. Vous savez très bien que la parole de Dieu est une nourriture pour nous et c'est aussi un breuvage pour nous. Alléluia. Et il y avait cette verge d'Aaron, frère, la même verge d'Aaron que Jérémie a vue là-bas, là où Dieu va dire à Jérémie, Jérémie, que vois-tu ? Oh, je vois une branche d'amandie qui a fleuré. C'est la même branche, n'est-ce pas ? Et Dieu lui a dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'accomplir. Alléluia. On voit là que c'est l'autorité, mais pas la parole de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que dans l'arche, il n'y avait que la parole de Dieu. L'arche, comme vous le savez, c'est une image de Christ. Or, si tu as Christ en toi, frère, tu as forcément ces trois éléments-là qui te ramènent à la parole de Dieu, frère. Il faut que la parole de Dieu soit en toi, frère. La caractéristique de la fin des temps, frère, c'est que la parole a été du courri. La parole est changée. 1 Timothée 4. Regardez ce qu'il y a. Vous connaissez ces passages-là, mais on va les lire. Ça va nous faire du bien. Pendant que je vous parle, j'ai encore plus envie, frère, de m'accrocher à Dieu. J'ai encore plus envie de me battre, frère. Personne n'est meilleur, mais j'ai encore plus envie de me préparer encore, mes amis, de me préparer, de me préparer, frère. Comme Esther s'est préparée pendant un an, mes amis, avant de se présenter devant le roi. Pendant un an, elle a été bénie dans les aromates, etc., frère. Pendant un an, elle a été préparée, préparée avant de voir le roi. Oh, que Dieu nous prépare, mes amis. Que Dieu nous prépare, mes amis. Que Dieu nous prépare, alléluia. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, 1 Timothée 4, 1, n'est-ce pas, quelques-uns se détourneront de la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs. Vous voyez encore les docteurs, là ? Vous voyez encore ? Des doctrines, des docteurs, n'est-ce pas, ayant leur propre conscience marquée par le fer rouge. Et on peut continuer à la maison. Vous voyez ? L'Esprit dit expressément s'exprimer, c'est comme si Paul n'était pas à l'aise. Ça tapait dans son esprit que non, 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 qu'à la fin des temps, ça va être comme ceci. Qu'aujourd'hui, c'est comme ceci. Que la parole est édulcorée, la parole est changée, que beaucoup ne voulont pas mettre en pratique la parole parce que ça ne leur plaît plus. Parce que pour eux, excusez-moi le terme, c'est chiant. Parce que pour eux, non, 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 c'est trop. On n'arrive plus à supporter ça. Mais frères, je vous dis la vérité, frères, les véritables enfants de Dieu qui ont la parole de Dieu, ils vont te demeurer fermes avec la parole véritable, mes amis, dans leur cœur, ils vont persévérer, mes amis. Parce que ce sont ceux qui persévèrent. C'est les plus que vainqueurs, mes amis, qui seront sauvés, mes amis. C'est ceux qui persévèrent par rapport à tous ces changements qu'il y a. Alléluia. Oh my God. Regardez, regardez. Ephésiens nous dit que Jésus reviendra chercher une église sainte, irréprochable, sans tâche ni ride. Hein? N'est-ce pas? Glorieux. On va prendre le pas. 1, Ephésiens 4. Donc, des fois, on oublie aussi les versets, mais c'est une bonne chose. Du coup, on travaille aussi. c'est Ephésiens 4. Et, 5. 5. Donc, 1. Verset 6, verset 26. Afin de la sanctifier, elle a l'avant, et en la purifiant, et en la lavant, excusez-moi, par l'eau de la parole. Vous voyez encore? Par l'eau de la parole. Dans la préparation, là, mes amis, c'est la parole. C'est tout. J'insiste que ce n'est pas forcément aller chercher des choses, des révélations compliquées qui vont se faire mal à la tête, que toi, tu lis, tu es excité, mais tu ne comprends même pas. Parce que demain, tu ne mets même pas ces choses en pratique. Mais c'est vrai, c'est vivre par cette parole-là, c'est aller de progrès en progrès à cet égard. C'est de sanctification en sanctification. Tu as compris que l'impulsité est un péché, c'est bien. Va maintenant, tu dois aller à l'une autre dimension, là où tu commences à purifier chaque partie de ton cœur. Alléluia. On continue. Elle dit quoi? Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, pardon, sans tâche ni ri, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Vous voyez bien qu'ici, là, on nous dit que c'est sans tâche et il n'y a pas de ride. Or, les rides viennent, ça vient avec la vieillesse. Or, la vieillesse, n'est-ce pas, c'est que l'homme est soumis au temps, c'est là où la vieillesse vient. Vous vous rappelez au début d'un appareil du temps, n'est-ce pas? Que l'homme change en fonction du temps et que, bien que l'église dans l'acte des apôtres a reçu l'esprit, a commencé à parler, n'est-ce pas? Elle a parlé la parole de Dieu, la parole de Dieu pur. Mais au fur et à mesure du temps, mes amis, il y a un risque, n'est-ce pas, que cette église se vieillisse. Or, si elle vieillisse, ça veut dire qu'elle est soumise à ce temps-là. Or, ce temps-là n'est là que pour nous empêcher, n'est-ce pas, de rentrer dans le règne de Dieu. Vous voyez un peu? Je vais me répéter. Sans tâche ni ride. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que cette église-là soit ridée, qu'elle soit vieille, qu'elle soit dépendante du temps. Or, le temps-là, c'est un temps de ténèbres, c'est un temps de noirceur, c'est un temps qui fait en sorte que l'amour de la vérité descend, l'amour pour la parole de Dieu, ça descend, n'est-ce pas? Ça se refroidit. C'est un temps qui fait que chacun d'entre nous, on commence à changer par rapport à nos comportements, par rapport à la manière dont nous vivons, dans la manière dont nous comportons en société, mes amis. Parce qu'on s'est habitué aux choses de Dieu, parce qu'on s'est habitué, parce que la vie chrétienne, on a compris comment ça fonctionne, la vie chrétienne. On sait comment faire. On se permet, c'est-à-dire la légèreté qu'hier, avant-hier, on ne pouvait pas se permettre, frère. Mes amis, suis-je là pour vous condamner loin de là? Juste simplement là pour dire que, mes amis, il faut qu'on retourne à la parole bien comme il faut, nous-mêmes, avant de dire que les autres, d'abord nous-mêmes. Mais quand je dis nous-mêmes, c'est la mettre en pratique dans les moindres détails, parce que c'est une église irrépréhensible, c'est écrit, c'est pas moi qui ai écrit. Si tu n'es pas d'accord, déchire la Bible, mais en tout cas, même si tu déchires, c'est quand même là, c'est écrit, c'est irrépréhensible, mes amis. On a besoin de cela. Alléluia. Cet temps-là, mes amis, non. Je me dis, Dieu, non, on ne peut pas passer à côté. On a reçu beaucoup de choses. On a reçu, je vous dis, on a reçu beaucoup de choses, frère. Hier, on était excités quand il y avait des visions, etc. Quand, oh non, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, de fois, Dieu n'a pas dit, mes amis, mais quand la parole est là, même si tu n'entends pas, oh non, Dieu m'a dit, mais en tout cas, tu as la parole de Dieu et tu tiens ferme, mes amis. Quand les saints ont reçu leur baptême dans l'acte des apôtres, la Bible dit, ils persévéraient dans l'enseignement des saints. Ils persévéraient là-bas. Ils persévéraient là-bas. C'est là-bas qu'ils persèvent, dans l'enseignement des saints. Pourquoi boitez-vous les deux côtés, dit Élie ? Frère, l'enlèvement, c'est, on a dit, c'est un cri, c'est un cri de guerre. Je suppose certainement que vous, savez très bien que la trompette, le chauffard, n'est-ce pas, en Israël, c'était aussi un moyen, n'est-ce pas, de rassembler aussi l'armée, n'est-ce pas, de rassembler l'armée pour la bataille, hallelujah. Nous avons une bataille, il y a une future bataille qui nous attend à Armageddon là-bas. Mais il faut que le Seigneur ramène son armée. Ah oui, mes amis. Donc, les guerriers, les dieux, ce sont ceux, mes amis. Ils sont blessés. Aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a des gens qui sont blessés, je vous dis la vérité. C'est-à-dire que, oh non, j'ai été blessé, donc j'arrête de prier. Mes amis, arrête de prier. Un guerrier, tu es blessé, il n'y a pas de souci, mais tu sais que Dieu va te guérir, alors tu avances. Tu persévères, tu ne lâches pas prise. Parce que tu sais que ton maître revient. Parce que tu sais que ton époux revient. Parce que tu sais que tu vivrais des temps merveilleux, frères, mes amis. La bédé, en inclin, tout changera. Nos êtres vont totalement changer. On va rencontrer une gloire parfaite, mes amis. Là où, frères, la présence de Dieu sera permanente, frères. Ce n'est pas de temps en temps ou de temps à autre. Ça va être de manière permanente, mes amis. De manière permanente, cette présence de Dieu sera là, mes amis. Mais, oh, mes amis, les enfants de Dieu, ils ont hâte. La bédé, ils ont hâte du Seigneur. Les mots me manquent tellement c'est quelque chose de terrible, mes amis, frères. Je vous dis la vérité. Dimanche dernier, j'étais avec des bien-aimés qui disaient qu'on a besoin de la présence de Dieu, frères. On a besoin que Dieu soit là, frères. Il faut que Dieu fasse la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Ceux qui le servent et ceux qui ont la parole de Dieu et qui demeurent cette parole-là, mes amis, qui portent des fruits et des fruits qui demeurent, mes amis, frères. On a besoin de demeurer dans ces choses-là, dans ces choses-là, dans ces choses-là. Jésus a dit, allez faire des situations des disciples et enseignez-leur les choses que je vous ai prescrit. Donc, il faut leur dire la parole. Et la parole, pour que cette parole rentre en eux, demeure et reste jusqu'au retour du Seigneur, mes amis. Je nous en prie, je nous en conjure, frères et sœurs, vous que m'écoutez, frères, peut-être que tu ne m'as jamais entendu parler, là, elle n'est pas l'important. Peut-être que tu te dis, mais c'est qui ce frère qui parle ? Frères, ne cherche même pas à savoir qui je suis, frères. Cherche simplement à te préparer, à te laver, à te purifier, frères. L'heure-là, ce n'est pas une heure, frères, à être bien vu des hommes, à être bien vu des hommes même qui sont tes responsables en soi-disant. Frères, c'est l'heure, frères, mes amis, à être sauvé. Tout ce que nous voulons, frères, c'est être sauvé. Tout ce que tu dois vouloir, c'est de te battre. Je t'en prie, te battre, te battre, te battre. Sanctifie-toi bien comme il faut, frères. Ne ris pas à des blagues impures, obscènes. Ne ris pas que quand tes collègues de classe ou bien à l'école font des blagues bizarres. Ne ris pas parce que tu te sanctifies, parce que tu aimes Dieu, mes amis. L'amour, la vérité, frères, en toi, ne doit pas refroidir, mais elle doit se réchauffer encore davantage, mes amis. Le feu de Dieu va encore réchauffer cet amour pour que tu puisses persévérer, pour que tu puisses aller de l'avant, mes amis. Tu dois être, frères, comme j'aime souvent dire, têtu par rapport au péché. Vous savez, quand le péché vient de Dieu et têtu, tu dis non au péché. Têtu par rapport à l'amour de ce monde. Têtu par rapport aux choses que ce monde veut proposer, frères. Têtu par rapport, frères, aux faux enseignements, les faux docteurs, les faux prophètes, mes amis, qui conduisent le peuple de Dieu dans l'enfer, mais il y a, mes amis, un reste selon l'élection de la grâce, mes amis. Il y a un reste, mes amis. Je vous dis la vérité. Ah oui, Elie a dit, je serai fait de moi seul, mais non. Alléluia. Je me suis réservé d'autres prophètes, mes amis. Il y avait des prophètes qui étaient dans la caverne nourris d'eau et de pain, mes amis. L'eau et le pain, c'est aussi la parole, mes amis. Ce sont des gens qui sont cachés que Dieu nourrit, mes amis, avec la parole de Dieu, afin que cette parole soit en eux, mes amis. Lorsqu'ils seront prêts, ils se présenteront, ils parleront et partiront, frère. Nous sommes dans la dernière heure. Dans la dernière heure, frère. Alléluia, frère. Oh my God. On va libérer le message du temps. Ce message qui dit que Jésus revient. C'est tout. C'est ça le message, frère. Jésus est en train de revenir. Préparons-nous, frère. Préparons-nous. On ne condamne personne parce que nous ne sommes pas meilleurs. Mais tout ce qu'on veut, frère, nous devons nous-mêmes être sauvés. Et dire aux gens, frère, nous avons goûté la présence de Dieu. On sait comment c'est bon. Je vous dis la vérité. Allez là-bas parce que là-bas, c'est merveilleux, frère. Voilà le message, frère. Jésus est en train de revenir, frère. On vit des temps critiques et encore plus critiques, frère. Mes amis, même les politiciens n'ont plus la solution, frère. Alléluia, frère. Personne n'en a la solution. On est en train de se mordre la queue dans le monde politique, frère. Je vous dis la vérité, frère. Dans les coulisses, il y a des choses terrible qui sont en train de se préparer. Et je sais qu'on va encore parce que c'est encore plus difficile, frère. Si ton frigo est vide à partir du 20, maintenant, ça va être vide à partir même du 10 par rapport au moins. Je te dis la vérité. Tellement, ça va être difficile. Mais malgré tout, frère, même si, frère, tu manges même que des pâtes, ce n'est pas un problème. Mais il faut persévérer, frère. Alléluia. Il faut persévérer, frère. Il y a des choses encore plus grandes, plus merveilleuses qui nous attendent, frère. Et ces choses-là, on ne peut pas passer à côté à cause de cet amour, à cause de ce que ce monde veut nous proposer, frère. Frère, on n'a que faire, je vous dis la vérité, que faire, frère, de se disant impressionner les gens avec le ministère, avec se disant prier pour les gens, pour les gens. Ton frère, on n'a que fait ces choses-là, frère. Le plus important, c'est d'être sauvé. J'ai ton prise. Tu dois te rêver pour être sauvé. Tu dois te rêver pour te préparer pour la venue de l'époux, frère. C'est ça qui est important, frère. C'est ça qui est important, mes amis. C'est ça qui est important. Vous êtes là à faire des guerres des maux, à faire des vidéos sur Internet alors que tu as 15 ans. On ne comprend rien, mes amis. C'est des jeunes qui ont 18 ans qui vont faire des vidéos sur Internet. On le sait préparer, on le sait scientifier alors qu'il y a des coulisses de la masturbation, mes amis. Je vous dis, il y a un problème. C'est le monde à l'envers, mes amis. Seulement dit, j'ai vu une chose troublante sur Terre. Alléluia. J'ai vu des esclaves sur les chevaux et les princes qui devaient être sur les chevaux en train de marcher, mes amis. C'est les choses à l'envers. C'est le monde à l'envers. Mais Dieu ne sait si on est en train de restaurer les choses, mes amis. Ah oui, je vous dis la vérité. De plus en plus, frères, on va se remettre sur nos chevaux en mode guerrier, frères. En mode la guerre. Non pas la guerre pour, soi-disant, pour aller prêcher ici et là, mais la guerre pour persévérer, mes amis. La guerre pour persévérer. L'armée de Dieu, c'est d'abord une armée. Elle persévère. Elle envoie un message de vie, un message de paix. Elle persévère. Elle a la parole de Dieu en elle. Elle va garder cette parole de Dieu. Nous devons garder la parole de Dieu. Frères et sœurs, la parole de Dieu. Oh my God. Alléluia. Ce n'est pas l'excitation, mes amis, mais c'est la vérité, frères. Jésus revient. Jésus revient, frères. Ne cherchez pas notre message. Jésus revient, mes amis. On peut parler de ça matin, midi, soir. Jésus revient. De toute façon, la semaine prochaine, à partir du lundi, on est encore dans le retour du Seigneur. Donc, ne vous inquiétez pas, lundi, mardi, on verra par la suite. En tout cas, on est encore dans le retour du Seigneur. Alléluia. Je n'ai pas dit qui va intervenir, et ça m'a dit qu'on est toujours dedans. C'est le plus important que c'est ça. C'est le pape qui intervient. Le plus important, c'est d'être sauvé, mes amis. Alléluia. Tu as reçu la parole de Dieu. Si tu as reçu une parole de Dieu pure, véritable, cette parole de Dieu, sache qu'elle ne doit pas être changée. Alléluia. Frères, on nous dit, je languis après ce temps, frères. Vous allez voir que, oh my God. On nous dit que dans l'Apocalypse, il y a un fleuve qui coule, frère, du trône de Dieu, mes amis. Et il y a une foule devant le trône de Dieu, frère, abreuvée par cette eau merveilleuse, par la présence de Dieu, frère. Les choses seront changées, mes amis. On a tellement à gagner à se préparer. On a tellement à gagner à se sanctifier, frère. On a tellement à gagner à préparer nos enfants à la retour du Seigneur. On a tellement à gagner, mes amis, frère, à dire non au péché, frère. On a tellement à gagner à purifier nos cœurs. On a tellement à gagner, mes amis, à jeûner par rapport au monde. Mais par rapport au monde. Alléluia. On est ce vrai, frère, à être mort par rapport à tellement à gagner, mes amis. C'est tellement beau ce temps-là, mes amis. Frère, tu ne dois vivre que pour cela. Que pour cela, frère. La préparation, mes amis. Ce soir, c'est la préparation, mes amis. C'est la préparation. Vous savez, Jésus, c'est un roi, c'est l'époux, mes amis. Frère, à l'époque, dès que les rois se dépassaient avec des cortèges, vous voyez, non ? C'est des cortèges qui les précédaient. Ils étaient là et qui les suivaient aussi. C'est-à-dire que si nous savons que Jésus revient très bientôt, c'est-à-dire qu'on peut déjà sentir saisir le cortège de Dieu, frère. La présence de Dieu qui le précède, qui dit « Je reviens bientôt, mes amis. Chez toi, à la maison, tu ne veux pas commencer déjà à saisir cette présence, frère, ce feu à la maison, mes amis, qui te montre que oui, le maître revient, mes amis. Ah oui, le cortège de Dieu est déjà là, mes amis, frère. Alléluia, frère. On n'est plus dans la dimension là où on veut voir les choses. On est dans la dimension là où on veut vivre les choses. Dans la dimension là, on veut se préparer parce que les choses qu'on va vivre sont encore plus grandes, plus merveilleuses, frère, que les simples visions avec lesquelles on a l'orgueillé, mes amis. Ce sont des choses merveilleuses qu'on va vivre, mes amis. Je crois qu'avant que Jésus revienne, frère, un feu va se libérer sur cette terre, frère. Un feu va se libérer sur cette terre afin que ce feu-là ranime, réchauffe, mes amis, tous les enfants de Dieu ici et là, mes amis. Ah oui, frère. Pour que ceux qui ont la parole de Dieu, frère, ils puissent se préparer bien comme il faut, Jésus est en train de revenir. Alléluia. Frère, comme je vous ai dit au début, on n'a rien préparé, frère. Mais ce qu'on veut nous dire, frère, cette parole n'a pas changé. Tu dois avoir la parole de Dieu en toi. Alléluia. Nous bénissons en tout cas le nom du Seigneur pour ce temps qui nous accorde vraiment de parler de sa part et tout ça, tout ça. Et nous voulons justement persévérer dans toutes ces choses-là. Alléluia. Voyez un peu. Et nous encourageons en tout cas les frères et sœurs à persévérer, à persévérer, à persévérer. Personne n'est meilleur, mes amis. Mais le plus important, c'est d'aller au bout, frère, c'est d'aller au bout, frère. À chaque fois, on nous dit qu'à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Je veux dire à quelqu'un, tu dois être vainqueur. Tu dois être un vainqueur. Ne lâche pas prise, tu dois être un vainqueur. Alléluia. J'ai dit, tu dois être un vainqueur. Pour être un vainqueur, tu as la part de Dieu en toi, alors tu dois vaincre. Alléluia. Gloire à Dieu en tout cas. Nous voulons vraiment encourager les frères et sœurs ici et là, frère. Vraiment, vraiment, persévérer, persévérer. Vous qui êtes dans les églises de maison, à la maison, vous qui restez simplement à la maison avec vos familles, persévérer. Vous qui êtes dans les assemblées locales, frère, persévérer, mes amis. Alléluia. Persévérer, frère. Vous devez persévérer, frère. Alléluia. Nous disons ce mot aux frères et sœurs, frère, de prendre garde à ceux qui se déguisent. Des faux frères. Paul dit même cette fois, ce sont des chiens. Nous disons aux gens, prenez garde. Comme Jésus a dit, prenez, prends garde. Alléluia. Alors, pour vous encourager, vous savez qu'il y a, avec les différentes grâces que le Seigneur nous a données ici et là, dans les nations, quand je dis nous, c'est nous tous les chrétiens dans les nations, d'accord ? Et voilà, il faut vraiment fructifier, n'est-ce pas, ces dons, ces talents que Dieu nous a donnés parce que le Seigneur nous demandera des comptes aussi. Alléluia. Et les frères et sœurs qui ont vraiment cette grâce au niveau de la musique, n'est-ce pas, et ont travaillé, travaillé, n'est-ce pas, pour remettre en service, si je peux dire ainsi, le site de musique, en fait, là où vous pourrez télécharger, n'est-ce pas, des musiques chrétiennes, des personnes qui craignent aussi Dieu, qui aiment Dieu, de toute façon, quand on déteste les gens, il y a des failles, on n'est pas meilleur, mais on enlève directement ça parce qu'on ne veut pas que vous soyez souillés par les gens qui chantent. Alléluia. Ceux qui chantent, ça doit vous édifier. Quand ça n'édifie pas, on enlève bien comme il faut. Voilà. Donc, le site de musicedevie.org, d'accord ? Donc, il y a des chants, voilà, il y a tous les chants qu'on a vécus, des chants nouveaux qu'on a reçus durant les réunions de réveil qu'on a vécu ici à Évry ou bien même le dernier mot à Sarcelles, là-bas, etc. Ou ici, là, en Europe, là. Tout ça, c'est sur le site et vous pouvez télécharger ça de manière libre, évidemment, gratuite. De toute façon, on ne peut pas répéter ces choses-là parce que vous le savez très bien. Donc, tout est gratuit, il n'y a pas de problème. Donc, voilà, le site est de nouveau en marche. Donc, certains reçoivent un mail, d'autres non, si vous ne l'avez pas reçu. Vous pouvez aller sur le site de TV2Vie et il y a toutes les contenus dessus. Musique M-U-S-I-C le chiffre 2 VIE, donc la vie, V-I-E.org et puis, vous vous laisserez conduire à écouter des chants que vous voudrez. Voilà. En tout cas, vraiment, soyez vraiment, vous richement encouragés. D'accord ? Donc, demain, nous serons à Bonn, d'accord, en Allemagne pour une réunion de réveil. Donc, demain, le 14 mars, n'est-ce pas, à partir de 11h jusqu'à à peu près 17h. Enfin, 17h. Vous savez, on ne sait pas qu'on s'arrête et vous savez très bien. Donc, on est à Bonn, là-bas en Allemagne et vous pourrez retrouver toutes les informations sur TV de vie, n'est-ce pas ? Il y a la rubrique Agenda, donc il y a toutes les informations qu'il faut, le numéro, le téléphone, etc., à contacter si vous voulez vous rendre là-bas. Donc, vraiment, soyez vraiment richement encouragés, d'accord ? Et voilà, n'hésitez pas s'il y a des questions ou des choses comme ça. Donc, il y a des mails, il y a des frères et soeurs qui sont là, qui peuvent répondre, qui peuvent, voilà. Donc, je veux vraiment vous encourager, mes amis, ne vous laissez pas séduire, j'insiste vraiment, par des hommes ici et là, frère, faites confiance à Dieu lui-même et l'habitude, n'est-ce pas, de laisser Dieu lui-même vous parler, n'est-ce pas, parce que vous devez discerner la voix de Dieu, la parole de Dieu, n'est-ce pas, qui est en vous et vous devez la discerner parce que c'est cette même parole, n'est-ce pas, qui reviendra, c'est cette même parole avec laquelle le Seigneur reviendra chercher son peuple. C'est une voix, la vie déclare, c'est un cri que Dieu va lancer du ciel vers la terre, ça va descendre et ce sont les hommes qui ont cette parole de Dieu en eux qui vont entendre cette voix et vont partir, mes amis, et nous sommes très pressés de partir, vraiment très pressés, donc si on avait des bagages à faire, on les a déjà faits depuis longtemps, donc vraiment, on attend vraiment ce retour avec impatience. En tout cas, soyez vraiment richement bénis, je suis vraiment encouragé, vraiment même par ce message parce que je n'ai rien préparé et Dieu lui-même m'encourage, donc je veux rentrer aussi vraiment encouragé sur ma famille parce que là, c'est terrible, donc voilà, que Dieu soit béni, j'encourage vraiment toutes les femmes ici et là qui se battent dans la foi aussi, que ce n'est pas évident de foi, je sais pourquoi je dis ça, donc je les encourage, n'est-ce pas, il y a une femme notamment à qui je pense, je ne dirai pas ton nom, mais vraiment, sois vraiment richement encouragé, tout ici et là, j'encourage les frères qui sont dans les pays où il y a moins de moyens qu'en Occident, notamment en Afrique, notamment en Asie, ici et là, vraiment, soyez encouragés, persévérez dans la foi, persévérez dans la prière, le Seigneur voit vos efforts, voient vos souffrances et je sais que le juste juge vous récompensera, donc il déclare qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, d'accord, et Dieu ne réunère pas avec de l'argent, mais Dieu réunère avec sa personne lui-même, c'est-à-dire que plus vous le cherchez, plus il va se révéler, ce Dieu, c'est un Dieu de révélation et je tiens à encourager les jeunes aussi, ici et là, qui continuent à persévérer malgré les tentations qu'ils peuvent avoir, ici et là, ceux qui sont mariés, ceux qui ne sont pas mariés, vraiment, soyez encouragés vraiment, préparez-vous aussi, préparez-vous, répandez la parole de Dieu, répandez l'évangile de vie, ne vous fatiguez pas, ne soyez pas fatigués, si vous êtes fatigué, je vous dis la vérité, Dieu va vous restaurer là où vous êtes, Dieu est capable de vous restaurer, même pendant que je parle, Dieu est capable de vous restaurer, il est capable, rien de lui n'est impossible, donc je dis vraiment à tiens à encourager ces personnes, je tiens aussi à encourager pour finir, les hommes aussi, parce qu'il faut que les hommes se lèvent dans ce domaine de Dieu, aujourd'hui, les hommes, tellement il y a des soucis, à payer des fois, on réfléchit beaucoup trop et des fois on n'agit pas trop et il faut qu'on agisse aussi, cette nation, cette génération a besoin d'hommes de valeur, d'hommes de foi, d'hommes fermes, d'hommes qui sanctifient, d'hommes modèles aussi, alléluia, vraiment soyez encouragés et voilà, voilà, que Dieu soit béni, en tout cas on a fini, passez un bon week-end et à très bientôt sur les ondes de Radio de Vie et TV de Vie, Gloire à Dieu.